Bonjour à tous, on est parti pour le bilan du trading de la quatrième semaine du challenge. Alors, aujourd'hui pas de caméra puisque je suis en déplacement et en plus en fait je tourne cette vidéo tôt le matin pour une raison simple, c'est que je n'aurai pas le temps dans la journée, j'ai pas mal de rendez-vous. Donc ce qui va se passer c'est que la journée d'aujourd'hui, du coup je ne l'intègre pas dans le bilan puisque voilà je ne vais pas trader ou très peu, je l'intègre dans le bilan donc je vais vous montrer les résultats de ce qui s'est passé les jours précédents donc le plan c'est toujours le même, présentation des résultats du challenge précise encore une fois pour les personnes qui rejoindraient ma chaîne et qui se posent des questions etc. sur ce que je fais alors en fait je fais un challenge pour montrer de façon transparente comment se passe un challenge en fait comment se passe un challenge PropFirm, comment je trade donc le comment je trade en fait c'est présenté dans les Road to PropFirm les mercredis soirs et dans ce cadre des Road to PropFirm en fait j'ai rajouté effectivement cette émission là du vendredi pour vous montrer les résultats, mon sentiment de marché donc ça sera dans un second temps, les jours tradés, sentiment de marché voilà j'espère que ce format vous plaît, n'hésitez pas à m'encourager avec des likes, des commentaires si vous voulez faire évoluer ce format vous pouvez également me le dire un petit peu plus bas donc on est parti sur les résultats voilà donc je vous montre un petit peu le rapport, c'est toujours le même d'accord c'est mon compte de challenge qui se termine en 40 vous avez en fait la liquidité nette du compte donc c'est combien j'ai gagné en tout depuis le début du challenge alors je n'ai pas fait pour l'instant beaucoup beaucoup mais enfin ça avance, ça avance petit à petit cette semaine, donc j'ai cliqué ici, cette semaine, ok donc hier, donc hier j'ai terminé en perte et cette semaine, paf, vous voyez, je le fais devant vous pour vous montrer de façon transparente tout ce que je fais vous avez donc le P&L de la semaine voilà, donc hier journée un peu plus délicate en effet je reviendrai dessus le détail des trades, je ne sais pas ce qui peut vous intéresser enfin voilà, donc l'equity qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre voilà, je vais également vous montrer donc le suivi sous format excel je sais que vous aimez bien voilà donc vous avez en fait ici le suivi peut-être qu'il y aura du trading aujourd'hui enfin, donc la date P&L et les résultats de la semaine ça commence du coup, la semaine commence le 18, voilà donc tac, 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 donc 4 jours de trading vous avez l'equity qui est mise à jour automatiquement donc ça continue de monter drawdown, vous voyez, je suis assez défensif sur les drawdown hier, je n'ai pas insisté après la perte à 83 dollars je n'ai pas insisté, j'ai coupé et voilà donc ce que j'essaie de faire c'est quand même d'avoir des journées des journées à 3 chiffres mais ce n'est pas évident, évident ces derniers temps je n'arrive pas à chercher plus que ce que je faisais récemment donc on continue voilà, la période, il y a sûrement des cycles de mon côté des cycles du marché et il faut qu'effectivement il y ait la rencontre du Guillaume beaucoup plus performant avec un marché également plus clément et plus adapté en tout cas à mes stratégies à mes façons de trader en fait moi je suis un trader quand vous avez une distribution du prix qui est très allongée je ne suis pas très bon, pas très performant j'ai du mal à prendre les départs et si je vais prendre un ou deux faux départs il y a des traders qui vont continuer à retenter il y a des très bons risques rewards sur les breakouts mais moi je ne fais pas partie de ce trader là je tente une fois, deux fois, ça ne marche pas, boom basta parce que c'est souvent des journées vous pouvez vous retrouver à surtrader donc il y a faire des bêtises à la fin mais bon, voilà donc moi je n'essaie pas trop de choper les mouvements hier j'ai pris deux stop loss donc j'ai fait un gain et deux stop loss donc stop loss pour moi c'est trois ticks sur le ZN donc voilà, en plus je n'étais pas très chargé donc voilà un petit peu l'évolution je vais vous montrer également le journal de trading que je vous ai présenté la semaine dernière voilà donc la petite application TradeZella TradeZella qui m'avait été recommandée par un étudiant sur le Discord un étudiant en fait de ma trading room institutionnelle donc lui l'utilise couramment et d'autres l'utilisent également et je l'utilise également pour mon challenge donc voilà, vous avez le résultat d'hier moins 83 et si vous faites la somme vous allez avoir les résultats de la semaine 180 et quelques donc que puis-je vous montrer que puis-je vous montrer là les deux stop loss le gain d'hier voilà, les deux stop loss donc c'est des nets normalement le point le tick pardon est à 15 dollars brut et quelques sur le ZN et là en fait en net ça fait 13 et quelques que puis-je vous montrer pareil donc là avec les frais ça fait des pertes donc plus importantes donc l'évolution on voit que dans les pertes j'essaie d'être de plus en plus défensif j'espère que ça va break out vous voyez j'espère que c'est vraiment un trend et qu'ici ça va continuer de monter et surtout en fait cette zone là j'aimerais bien la faire monter un peu plus donc j'ai des plans d'action pour cela profit factor des win pourcentage donc ça reprend depuis le 1er décembre depuis que j'ai acheté TradeZeda tous mes trades parce que les évaluations elles disparaissent quand je valide moi j'ai plus d'une dizaine de comptes PA qui sont liés justement à ce compte de challenge donc en fait à chaque fois que je prends un trade ça réplique sur tous mes PA mais une fois que en fait vous passez une évaluation le compte dévale il s'auto détruit en fait Apex l'enlève donc moi je préfère en fait chaque semaine copier mes résultats bien les enregistrer de façon à ce que de façon à ce que ça ne soit pas perdu voilà qu'est-ce que je peux vous présenter je ne sais pas je ne sais pas ce que je peux vous présenter on va regarder Daily Journal donc là vous avez la journée d'hier journée de mercredi journée de mardi après j'ai quelques petites idées d'amélioration voilà on peut regarder la période depuis le 21 je crois février que je fais le challenge donc on va regarder ça on va rester ça c'était un mercredi jusqu'à donc hop février comment on fait tout jusqu'à mars voilà donc là j'ai sélectionné vous voyez tous mes jours perdants gagnants on va regarder le dashboard pour avoir les chiffres depuis le challenge donc c'est important de voir l'évolution du challenge uniquement donc les 737 dollars accumulés Avalanche Win Loss donc ça c'est important pour moi ça ça tourne ça doit toujours tourner autour de 20 voire plus je préfère mais pas descendre en dessous c'est le Risk Reward le Risk to Reward Daily Win Percentage donc c'est mon taux de réussite par jour j'ai 88 jours 8 jours sur 10 qui sont gagnants profit factor inférieur à 2 donc c'est ça que je trouve un peu faible normalement je vais essayer de taper chercher du 2 donc il y a des façons de faire Trade Win Percentage je suis à 63% parce qu'il y a du scratch je prends des trades à break even donc voilà et là vous avez donc vous savez quoi vous avez février alors là il affiche absolument tout en fait même si j'ai commencé le 21 ok c'est bizarre il affiche tout par contre ici c'est filtré ok trade log report on va regarder le rapport le rapport qu'est-ce qui peut vous intéresser trade time alors oui ça c'est l'heure à laquelle je trade bon bah ok c'est sur mon plus horaire à Moscou j'ai des trades à 8h 9h je suis étonné pour les trades à 8h je ne traite pas à 8h il y a peut-être un décalage là non je pense que il faut que je regarde il faut que je regarde le fuseau de trade of weight parce que non je trade à partir là je pense que c'est plutôt 9h il y a un décalage 10h la durée des trades ça c'est pas surprenant donc on est bon sur ça en général voilà donc il faut essayer de faire en sorte que la majorité des trades soit inférieure à 2 minutes donc les trades de 2 à 5 minutes ça peut vouloir dire que j'essaie de chercher quand même du gain et je m'accroche pour avoir un deuxième troisième quatrième tic donc ça me choque pas non plus et on voit de toute façon plus un trade dur moins ça gagne donc on veut scratcher assez rapidement si ça part pas dans le bon sens ok voilà un petit peu pour les statistiques uniquement du challenge alors je vais pas m'étendre sur les sentiments du marché on peut toujours trouver des excuses blablabla le marché n'était pas terrible non le marché moi pour moi j'ai trouvé assez tradable encore une fois on a eu beaucoup de bruit beaucoup de volatilité mercredi jeudi à cause grâce au FOMC donc ça fait des volumes en fait ça fait pas mal de volumes donc c'est plutôt bien voilà donc après c'était pas forcément un marché ultra ultra difficile à trader moi j'étais plus défensif au global par rapport au début du challenge c'est vrai que je suis pas hyper hyper agressif mais après faut dire j'ai toujours un drawdown de 2500 qui est derrière moi lui il prend pas de la distance donc je peux pas trader vraiment le capital accumulé vous voyez donc c'est un peu le problème des comptes de propres firmes donc j'ai également une très très bonne nouvelle c'est que il y a en plus de ma trading room sur les carnets d'ordre de 9h 11h chaque matin une petite parenthèse que j'ai oublié d'enlever il y a maintenant une nouvelle trading room vous l'avez demandé et bien nous l'avons mise en place avec adrien une trading room sur les indices donc tout ça nous on traite que des actifs us la raison est simple sont des actifs qui sont beaucoup plus liquide et et même en session européenne sont des actifs qui sont extrêmement qui sont fabuleux à traîner vraiment fabuleux un nasdaq le matin ou un sp500 le matin c'est c'est vraiment génial alors évidemment c'est pas comme en session us en session us on peut avoir de la volat on peut aussi avoir du plus du beaucoup de plaisir à trader les us en journée mais en journée je veux dire sur le fuseau de new york mais mais bon ça peut faire extrêmement tard chez nous et donc pour trader effectivement le matin on va avoir peut-être une heure une heure et demie où il ya de la bonne volatilité de bonne liquidité sur le les indices us et sur les bons du trésor pareil ça bouge assez peu le matin ça peut être vraiment un grand grand plaisir à traîner un essai gratuit est prévu lundi et mardi donc soyez au rendez vous n'hésitez pas venez journée porteuse ouverte sur le trading sur indices et si ça vous plaît j'en ferai de même je ferai très certainement une journée porte ouverte ou deux sur le trading le trading pardon carnet d'ordres voilà donc n'hésitez pas à venir rejoindre adrien lundi et mardi et ce que j'aimerais c'est que vous mettiez un petit message dans télégramme ou en commentaire de cette vidéo pour dire oui ou non je voudrais y assister ça nous permettra nous de compter de voir un petit peu les intéressés de savoir en grosse combien de personnes il y aurait à prévoir dans cette trading room parce que ça de cela dépend aussi l'outil qu'on va utiliser pour le partage c'est plus une nouvelle maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur le canal télégramme graph trading merci beaucoup je vous invite à continuer à vous abonner ou à vous abonner si vous n'êtes pas abonné plutôt tiktok et les autres réseaux vous avez le nouveau site formation pluriel point graph trading point com vous trouverez les trois offres de formation voilà avec le la nouvelle tarification qui sera beaucoup plus intéressante pour vous et enfin n'hésitez pas à rejoindre notre discorde voilà les nouvelles pour cette semaine les plus importantes elle est ici la nouvelle c'est la trading room avec adrien semaine prochaine j'ai encore des nouvelles pour vous donc des bonnes nouvelles donc voilà soyez attentifs et je souhaite en attendant un excellent week-end ciao